Le centre de secours de Valette ouvrait ses portes au public pour ses 20 ans. L'occasion pour les jeunes d'appréhender le travail des sapeurs-pompiers grâce à quelques exercices techniques très appréciés par nos peut-être futurs pompiers. Et pour les plus grands, l'occasion de constater l'évolution du matériel par exemple. Une journée organisée par l'amicale des sapeurs-pompiers. Alors l'amicale, elle est là pour aider ses amicalistes en priorité, pour organiser tout ce qui est festivité comme la Sainte-Barbe. Tous les ans on fait notre Sainte-Barbe. Après on est là aussi pour essayer de faire récupérer de l'argent pour l'EDP. On sait ce qu'on fait, on fait des dons à l'œuvre des pupilles. Et une porte ouverte qui a attiré beaucoup de monde. Donc on a commencé par une manœuvre sur la place de l'église pendant le marché où il y a le grimpe qui est venu pour descendre une victime du clocher de l'église. Et puis après la suite était au niveau du centre de secours. On a fait une manœuvre incendie le midi et une manœuvre AVP, VL, cyclo l'après-midi. Et comment vous est venue cette idée d'organiser cette manifestation ? Ça a commencé il y a pour les 10 ans de la caserne. C'était la première fois qu'on avait eu l'idée de faire la porte ouverte. Et puis c'est comme ça qu'on est parti en se disant qu'on continuera tous les 5 ans après à la faire. Parce qu'on s'est aperçu la première fois que ça a mené beaucoup de monde et puis que ça a intéressé énormément les gens. Justement j'allais y venir, beaucoup de Valtès sont venus, notamment des jeunes. Oui, pas mal de jeunes. Qu'est-ce qui attire justement ces jeunes vers les pompiers ? Je pense qu'il y a l'uniforme, les véhicules, pour les petits, c'est ce qui attire beaucoup. Et puis après pour les plus grands, c'est pas mal d'informations aussi. Le centre de secours de Valette s'est installé le 18 mai 1996. 20 années au service de la population. L'inauguration a eu lieu avec les autorités locales et même ministérielles. Si on avait M. De Charrette qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, ça a eu lieu le 9 juin 1996. Donc depuis, il y a eu pas mal de choses, d'événements dans ce centre. L'activité augmente régulièrement. On a un effectif constant. Actuellement, nous sommes 48. Ce qui est toujours une bonne chose pour des pompiers volontaires, d'avoir un bon effectif. Ça permet de répondre dans la journée. Vous intervenez souvent, notamment l'année dernière ? L'année dernière, c'était 487 interventions. Soit 18% de plus que l'année d'avant. Cette année, si on considère du 1er janvier au 1er juin, on est à plus 32 interventions. Ce n'est pas forcément bon parce que si on augmente tant, c'est que les gens ont besoin de nous. C'est forcément au détriment de quelqu'un. Comme je n'ai pas l'habitude de dire, moins on en fait, mieux les gens se portent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous arrivez parfois de faire des missions vraiment en dehors de la Loire-Atlantique ? Oui, tout à fait. Juste avant la porte ouverte, on a une équipe qui est partie en renfort dans le Loire-Atlantique pour les inondations. L'année dernière, on a eu une équipe qui est partie également sur la Gironde, en fort feu de forêt. Elles sont parties plus d'une semaine. Ça a été vraiment les deux événements marquants sur l'activité du centre depuis 12 mois. Ça n'arrive pas tous les ans, mais régulièrement, ça nous arrive d'aller prêter la main aux collègues hors département. Je pense que ça fait une belle expérience aussi. C'est certes une belle expérience, oui, c'est sûr. Le retour à en parler avec les gars qui sont allés, c'est une belle expérience. Des interventions particulières qui malheureusement progressent concernent les naques ou nouveaux animaux de compagnie comme les furets, les iguanes, boas, pitons et j'en passe. Le problème, c'est qu'un naque, quand on achète un petit serpent qui fait 60 cm, au bout de 10 ans, il fait plutôt 2,5 mètres, 3 mètres. Et souvent, les gens ont du mal à les garder. Que dire à ces gens-là qui sont qualifiés un peu d'inconscients ? Il y a des inconscients, il y a aussi des professionnels, même chez les privés. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est des espèces qui sont quand même soumises à autorisation à partir du moment où on en fait l'élevage. Donc la détention, elle est quand même contrôlée. Mais, il y a un grand mais, c'est que 90% des gens, c'est vraiment du naque, c'est vraiment de l'animal de compagnie. Et là, évidemment, ce ne sont pas des animaux qui sont faits pour ça. Après, les gens qui sont privés, particuliers, mais qui en font l'élevage, ont souvent des installations quand même qui sont décentes et qui sont professionnelles, on va dire. Mais, voilà, si c'est à voir un igouane comme un animal de compagnie, non. Il y a des chiens, il y a des chats, il y a des animaux qui sont beaucoup plus adaptés pour ça et avec lesquels, d'ailleurs, on a beaucoup plus d'échanges. Parce que, bon, un igouane, voilà, ça reste gentil, mais c'est pas un animal qui est vraiment fait pour ça. Une dernière chose, de ne pas les mettre, entre guillemets, à la poubelle, parce que je sais qu'il y a certains groupes. Oui, oui, alors, ça c'est l'exemple typique qu'on a eu. Nous, l'iguane qui est ici, on a démarré la volière sud-américaine chez nous en 2010 et on a récupéré que des igouanes qui ont été abandonnées par des gens. Et celle qui est là, elle a été trouvée dans une poubelle à Montpellier. Donc après, par l'intermédiaire du réseau des parcs zoologiques, on a des listes et nous, on l'a prise, on va dire qu'on l'a adoptée. Mais voilà, c'est ce que font les gens parce qu'un igouane, ça vit quand même assez longtemps. Ça peut aller jusqu'à 1m50, 2m même. Et forcément, quand on a ça dans un petit terrarium, c'est compliqué. Nous noterons que les bénéfices de cette porte ouverte seront reversés à l'OPD, l'œuvre des pupilles. Donc là, bien sûr, on est sur un petit...